Gloire à Dieu Que Dieu soit loué Père éternel, Papa, nous te rendons grâce et nous te bénissons au nom puissant et inégalable de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mon âme bénit l'éternel des armées et n'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur, Papa, tu es merveilleux, tu es digne, tu es grand. Merci pour le souffle de vie, merci pour ta présence, merci pour ta puissance, ta toute puissance dans nos vies qui nous maintient debout. Merci, Père éternel, Papa, d'être là encore en ce jour, Seigneur, Papa, où nous nous approchons de toi humblement afin d'être guéri, Seigneur, Papa. Seigneur, Papa, afin d'être relevé, Père éternel, nous te disons merci, Père éternel, Papa, pour cette rencontre hebdomadaire autour de ta parole, où tu nous enseignes encore dans les profondeurs de ta parole. Cela nous fait du bien, cela nous relève, cela nous guérit, cela nous redonne la vie, Seigneur, mon Dieu, mon Roi. Merci d'éloigner, Seigneur, toute confusion, toute espèce de distraction. Nous te faisons totalement et entièrement confiance. Reçois la gloire, au nom puissant et inégalable de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le thème que nous allons aborder cette semaine, c'est un thème précédemment déjà abordé. Et par la grâce de Dieu, nous allons y revenir en évoquant certains points. Aujourd'hui, nous allons seulement introduire, introduire ce thème qui traite de la peur. Le thème de la peur, le thème de la peur et du tourment. Par la grâce de Dieu, nous allons travailler ce thème. Nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit concernant la peur, concernant le tourment. La peur et le tourment sont des choses qui vraiment assiègent la vie de beaucoup de croyants, de beaucoup de personnes. Le psaume 107, verset 20 dit Mais bien aimer la parole de Dieu, lorsqu'elle arrive, elle dissipe les ténèbres. Lorsque la parole de Dieu arrive, comme cette lampe qui éclaire le sentier de nos vies, elle chasse les ténèbres, elle brise le joug de l'adversaire, elle démantèle les mensonges du diable. La peur et le tourment sont deux mensonges démoniaques de l'enfer. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32 Comme je le disais tantôt, cet enseignement a pour but de relever quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui. Il a pour but de fortifier. Il a pour but d'apaiser le cœur. De rassurer. Il a pour but de guérir, de délivrer quelqu'un aujourd'hui. Quelqu'un qui vit dans la peur. Quelqu'un qui vit dans le tourment. La peur c'est quelque chose d'humain. Il s'est compréhensible en tant qu'être humain d'être en proie à la peur. C'est quelque chose qui peut arriver à tout être humain. Mais, l'angle sous lequel nous allons aborder ce thème, c'est vraiment quelqu'un qui vit constamment dans la peur. La peur permanente. La peur comme quelque chose d'omniprésent dans tout ce qu'on entreprend. C'est quelqu'un qui a tout le temps de l'hésitation. Parce qu'il y a quelque chose qui passe dans sa tête, que j'appelle une petite voix. Qui présente toujours un film d'horreur. De quelque chose qui pourrait arriver d'un danger imminent. Quelqu'un qui est captif de ce filet qui s'appelle peur. De nos jours, le monde va mal. Il va à la dérive. L'impensable se promène dans les rues. Abomination sur abomination. Nous sommes confrontés à des scènes d'horreur. Tous les jours, nous voyons ça. Que ce soit de nos propres yeux, autour de nous. Que ce soit au travers des médias. Nous voyons que l'adversaire travaille dur. Et on a toujours dans nos têtes cette petite voix qui parle. Qui a pour but de nous apeurer, de nous rendre hésitants, de nous décourager. De nous dire d'emblée que on n'y arrivera pas. On a déjà échoué. C'est quelque chose qui vient avec le découragement. La résignation. Et par conséquent, on se sent mélancolique. Triste. Beaucoup de stress. La dépression. La maladie du siècle. La déprime. Et c'est quelque chose qui rend malade. On a peur de tout. On a peur des maladies qui pourraient arriver. On a peur de la mort. On a peur de l'échec des enfants. On a peur de ci. On a peur de ça. L'adversaire plonge de plus en plus des personnes. Des enfants de Dieu. Dans une sensation d'abandon. Une sensation d'échec. Ce qui fait qu'on n'a même pas envie d'entreprendre quelque chose. Parce qu'on a peur. On a peur de démarrer la voiture le matin. Parce qu'on a peur des accidents. On a peur d'envoyer les enfants à l'école. Parce qu'on a peur qu'on les perde. On a peur de X ou de Y. Parce qu'on a peur que quelque chose arrive. Mon frère, ma soeur, si tu es dans cette situation. Et que tu es en train de m'écouter en ce moment. Que tu reconnais être en proie aux inquiétudes pour différents motifs dans ta vie. Des motifs qui te poussent à ne pas aller bien psychologiquement, mentalement. Et des fois, ça se répercute même dans ton physique. Si tu es en proie, peut-être dans le passé, tu as vécu certains traumatismes. Peut-être c'était la mort de quelqu'un de cher. Peut-être tes parents. Peut-être que tu as vécu une maladie grave. Peut-être que tu as connu un échec conjugal. Ou tu as un blocage dans ta vie conjugal. Peut-être que tu as vraiment des challenges dans ta vie que tu n'arrives pas à surmonter. Tu dépends des anxiolytiques, des calmants. Besoin de remèdes pour dormir, pour décompresser. Tu dépends peut-être des thérapies chez les différents psychologues. Peut-être que tu dépends même des groupes de prière, des pasteurs et autres qui t'embourbent dans des scénarios où tu dépends des êtres humains. Peut-être que tu dépends des familles, de ta famille, de tes amis. Tu as la sensation que s'ils te lâchent, s'ils ne sont pas à côté de toi, alors tu es perdu. Peut-être que tu vis au gré des circonstances. Aujourd'hui, si c'est bon, ok, tu es contente. Demain, s'il y a quelque chose qui ne va pas, alors tu es à terre. Peut-être que tu es en proie à toutes ces choses. Tu ne te sens pas bien dans ta peau. Sache que ce message est pour toi. Ce message est pour toi. Et cela vient de la part d'une personne qui sait de quoi elle parle. Pour avoir été en proie à la peur pendant longtemps dans ma vie, la peur d'un danger imminent, la peur de quelque chose de mal va toujours arriver. Parce que j'ai vécu des traumatismes dans ma vie. Très, très jeune. À l'adolescence, je perdais mon père. De manière subite, tout s'écroule. Tout chamboule. Et au moment où on pense pouvoir se relever, pouvoir avancer, c'est la maman qui s'en va. Dans un contexte où on ne prêche, on ne parle que de Dieu. Où on est vraiment accroché, attaché à Dieu. On voit tout sombrer autour. Je me suis retrouvée seule dans un pays étranger. Orpheline de père et de mère. Un pays où le français n'est même pas parlé. Et je vous assure, mes bien-aimés, que si je n'avais pas eu la grâce de Dieu, si je n'avais pas été portée par les prières que j'entendais ma mère de son vivant faire tous les jours sur ma vie et celle de mes frères, éparpillée un peu partout dans le monde, je n'aurais pas été où je suis aujourd'hui. J'étais quelqu'un qui avait tout le temps peur. Tout le temps, l'adversaire me renvoyait des images de peur, d'horreur. Ça t'est arrivé deux fois, ça peut encore t'arriver. Une vie de challenge, une vie dure. Tout ce que je pouvais avoir, je l'ai eu avec beaucoup de difficultés et où j'ai toujours senti que la main de Dieu était sur moi. Parce que de moi-même, je n'y serais pas arrivée. Aujourd'hui, je ne parle pas de quelque chose que je ne connais pas. Je parle d'abord d'un témoignage profond. Parce que quand je dis que Dieu a envoyé sa parole et sa parole a guéri et a fait échapper de la fausse, je sais de quoi je parle. Quand je cite le verset de « Vous connaîtrez la vérité » et la vérité vous affranchira, je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, nous allons parler de la peur. Matthieu 15, verset 13 dit que toute plante que mon Père Céleste n'aura pas plantée sera déracinée. Jésus-Christ dit que toute plante, tout germe, toute chose que Dieu l'Éternel, le Yahvé, n'aura pas plantée dans nos vies, dans nos cœurs, sera déracinée. Et si toi, tu le veux aujourd'hui, si tu le désires ardemment aujourd'hui, ce filet de l'adversaire, ce lien de peur te lâche au nom de Jésus-Christ. La peur, ça veut dire la crainte. C'est une inquiétude ressentie face à un danger ou à une situation présente ou à venir. C'est quelque chose qui marche beaucoup avec le tourment. Et le tourment lui-même, c'est défini comme une très grande souffrance physique ou morale. Le tourment, c'est un supplice, c'est une torture, une affliction. Et comme je l'ai dit plus haut, ça marche beaucoup avec le découragement. C'est un malaise constant, le cœur a mal. On est en peine, on est en souffrance. On est tout le temps dans la frayeur, l'épouvante que quelque chose arrive. Et spirituellement, ça représente une arme démoniaque. La peur, c'est une puissante arme, mais bien aimée, entre les mains de l'ennemi pour qui il donne accès à la peur à sa vie. C'est un instrument terrible de travail de l'enfer. C'est la croyance négative, c'est le doute. Et je dirais même plus, la peur, c'est un esprit démoniaque. C'est un lien de l'adversaire parce que ça neutralise, ça paralyse la victime. Ça te plonge toujours dans l'angoisse, toujours dans l'inquiétude. Tu ne peux pas jouir de ta vie quand tu vis dans la peur. C'est pour cela que je dis qu'à la peur est assigné un démon méchant très dangereux qui en longueur de journée et de nuit continue à mentir, à sursurer, à suggérer les pensées de mort, les pensées des idées noires qui s'accompagnent même de déclarations négatives. On est tout le temps en train de déclarer le négatif parce que la Bible dit que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Et ça entraîne des maladies, ça entraîne des blocages, la dépression. Des fois même, ça va plus loin, ça pousse des personnes au suicide. Mais la parole de Dieu est le plus grand antidépresseur que je connaisse. Le meilleur médicament qui guérit. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'autorité, nous avons le pouvoir de déraciner ce démon de nos vies, mes frères et sœurs. Nous avons l'autorité d'écraser ce démon dans nos vies. Marc 9, 23 dit que oui, tu peux, tout est possible à celui qui croit. Si aujourd'hui, tu es une personne qui en a marre de vivre dans la peur, marre de vivre dans les tourments, marre d'avoir ces films d'horreur qui passent dans ton intelligence tout le temps, dis-toi, comme Luc 1, verset 37 dit, « Rien n'est impossible à Dieu. Abandonne-toi aujourd'hui entre les mains de Dieu. » Et le premier personnage, la Bible, parce que nous en verrons encore d'autres dans les semaines à venir par la grâce de Dieu, le premier personnage que nous allons voir aujourd'hui, c'est Job. L'histoire de Job, j'avais déjà enseigné sur cette histoire de Job. Aujourd'hui, nous faisons une introduction. Job, en hébreu, ça veut dire Dieu a établi. Nous allons lire Job, chapitre 1. Qui était Job? La Bible parle de Job comme d'un homme riche qui avait sept fils et trois filles. C'était un bon père de famille. Job, dans la parole, est décrit à trois reprises. Nous le lisons dans Job 1, verset 1. « Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. » Job 1, verset 1. Job 1, verset 8 dit, « L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Job, chapitre 2, verset 3 dit, « L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. » Par trois reprises, on voit que Dieu lui-même rend témoignage de l'intégrité et la droiture de Job. Ça veut dire que c'était un homme qui n'était pas parfait, certes, mais qui s'efforçait en tout temps d'agir de manière conforme à ce qui est juste et bon. conforme à la parole de Dieu. La Bible dit qu'il craignait Dieu. Cela veut dire qu'il faisait preuve de révérence envers Dieu et sa parole. Il avait un profond respect. C'était quelqu'un qui marchait dans l'obéissance à Dieu et à sa parole. C'était quelqu'un qui se détournait du mal. C'était un homme sage parce que Proverbe 1, verset 7 dit que la sagesse, c'est celui qui marche selon la droiture de Dieu. De nos jours, nous pouvons comparer Job à un bon croyant, un bon père de famille, quelqu'un qui aime Dieu. Mais lorsque nous regardons à la vie de Job, nous voyons comment quelqu'un comme ça, dont Dieu lui-même, donne le témoignage en termes d'intégrité et de droiture, en termes de crainte de Dieu, de quelqu'un qui se détourne du mal. Mais comment une personne comme ça a pu être en proie à l'adversaire à tel point que Job a perdu ses enfants? Job a perdu ses biens. La santé de Job a été attaquée de la pire des manières que ce soit. Sa femme, sa propre femme, dans Job 2, verset 9, est partie lui dire tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Sa propre femme lui a demandé de renier Dieu et de mourir. Ses amis, les consolataires fâcheux, sont venus également essayer de le dissuader, de demeurer ferme comme il était envers Dieu. Mais la Bible dit dans Job 1, verset 22, que en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Comment une personne comme Job a pu être en proie à un tel malheur? La Bible dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun de n'est brisé. La Bible dit également que vous tous qui voulez vivre pieusement en Jésus-Christ, vous serez persécutés. 2 Timothée 3, verset 12. Job avait un problème. Job avait un problème dans sa vie. Le problème de Job commence à se lire dans Job, chapitre 1, verset 5. Et quand les jours de festins étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis ils se levaient de bon matin et offraient pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes enfants ont-ils péché. Et ils ont offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Job avait une porte dans sa vie. Nous le lisons également dans Job 3, verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. La faille, la porte, l'ouverture que Job avait dans sa vie, c'était la peur. Ce que je crains, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Job faisait ce qu'on appelle chaque semaine des rites de purification. Parce qu'il se disait que peut-être ces enfants avaient offensé Dieu, peut-être ces enfants avaient blasphémé durant leur festin sous l'alcool ou peut-être ils avaient fait des choses qui n'allaient pas. Et l'objectif des rites de purification que Job faisait, c'était des offrandes à Dieu en guise d'expiation, des péchés que ces enfants auraient pu commettre durant la semaine. Job était préoccupé de l'état spirituel de ces enfants. Il voulait que ces enfants avancent, qu'ils soient bénis et qu'ils jouissent de leur vie. Mais c'était une porte. En cela, il n'y avait rien de mal. C'était un bon patriarche. C'était un bon sacrificateur. C'était lui le patriarche de sa maison, de son clan. C'était son rôle en tant que prêtre familial de prier pour sa famille. Mais le problème, c'est que Job avait peur. Il a dit ce que je crains, ce dont je suis peur, ce qui me fait peur, ce que je suis en train de méditer dans ma tête comme peur, c'est ce qui m'arrive. C'est comme des personnes « Oh, je vais avoir un accident. Oh, je vais avoir un accident. Bam ! L'accident se produit. Oh, un jour, l'enfance, il va me faire ci. Oh, l'enfance, il va me faire ça. Bam ! Ça, ça arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. On voit ici comment à cause d'une simple porte, quelqu'un pourrait dire « Mais une simple affaire comme ça, le mal que cet homme a écopé est disproportionné par rapport à la brèche qu'il a ouverte. » Mais nous, vous vous rappelez, dans l'Ephésien, l'apôtre Paul dit que ne donnez pas accès au diable. Parce que Jésus-Christ a dit en Jean 10-10, « L'adversaire ne sait conjuguer que trois verbes, dérober, égorger et détruire. » La peur, c'est quelque chose de fatal. La peur, c'est quelque chose de terrible pour la vie du croyant. C'est quelque chose de très dangereux. Parce que là, nous laissons libre accès à Satan. Et ici, nous voyons déjà dans le livre de Job comment il est dit dans Job chapitre 1 verset 7 « L'Éternel dit à Satan d'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. 1 Pierre Saint verset 8 dit que « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant chercher qui il dévorera. Soyez sobres, faites attention, faites preuve de sobriété, soyez vigilants, veillez, ne dormez pas, ne soyez pas étourdis, ne vous leurrez pas parce que votre adversaire, la Bible l'appelle l'adversaire, votre ennemi, l'ennemi des âmes, celui qui accuse, comme dit l'Apocalypse 12 verset 10, l'accusateur des frères qui accuse nuit et jour, celui qui est là pour dérober égorgé et détruit dans vos vies, rôde. Il parcourt la terre, il cherche les failles dans la vie des gens. Certains malheurs nous arrivent, certaines maladies nous arrivent parce que nous ouvrons la porte à l'adversaire, mes frères. Faisons attention à ce que nous ouvrons comme porte. Comme je vous le disais en mon introduction, si je n'avais pas eu cette délivrance, pense au travers de la parole concernant la peur. Et c'est un travail minute après minute, jour après jour que j'effectue dans ma vie. Je vous assure que je ne serai pas où je suis aujourd'hui parce que ce n'est pas ce que l'adversaire avait prévu pour moi. Quand la Bible, Dieu, la parole de Dieu dit dans Jérémie 11, 27, je connais les projets que j'ai formés pour vous, les projets de paix et non de malheur qui vous assurent de l'avenir et de l'espérance, l'adversaire également a pour nous des projets de mort, de blocage, de maladie. Il cherche la faille, il rôde, il parcourt la vie des gens, il parcourt les opportunités qu'il peut saisir, il les saisit et il frappe, il frappe fort. Aujourd'hui, prenons conscience que la peur ouvre un grand champ d'accès à Satan. Mais gloire à Dieu que nous avons un Dieu miséricordieux, un Dieu bon qui, même dans nos faiblesses, lorsque nous tournons les regards vers lui, nous relève. Et c'est ce qu'il a fait avec Job. Il a relevé Job du malheur dans lequel Job se trouvait parce que la Bible dit que en toute chose, Job est demeuré intègre. Il n'a pas péché. Même quand sa propre femme est venue lui dire « Maudit Dieu et meurt, Job a répondu dans Job 2 verset chapitre 2 verset 10 « Tu parles comme une femme insensée. » Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien et nous recevons pas aussi le mal. En tout cela, Job ne péchant point par ses lèvres. Job n'a point péché et la Bible dit que Job a été délivré. Son intégrité physique a été rétablie. Il a eu le double de ce qu'il possédait jadis et il a été béni parce que sa conduite devant Dieu était irréprochable. Demeurons fermes et fermons les portes au diable. Que Dieu nous fasse grâce que Dieu nous bénisse au nom puissant de Jésus Christ. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons parce que conformément à ce que ta parole nous a encore enseigné en ce jour. Tu envoies ta parole et ta parole guérit. Ta parole délivre de la fausse. Seigneur, papa, tu connais les tourments de la vie de mon frère. Tu connais les tourments de la vie de ma soeur. Papa, tu sais, Seigneur, Père éternel, papa, combien son cœur est affligé, combien les pensées s'agitent en foule au-dedans de son cœur, combien les pensées de l'imitation la saillent, les réflexions comment je vais faire, comment je vais faire pour m'en sortir, qu'est-ce qui va encore m'arriver, comment je vais faire pour régler tel ou tel problème. Seigneur, Père éternel, papa, en ce jour, tu as encore dit, tu as encore parlé à nos cœurs, ne crains point, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je suis l'éternel qui marche lui-même devant toi et qui prend soin de toi, qui prend soin de ta santé, qui prend soin de tes enfants, qui prend soin de ta maison. Tout est possible si tu as foi en moi. Ô Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père éternel, à tes pieds, nous déposons tout aujourd'hui. Que ta faveur, que ta grâce repose sur nous. Aide-nous, Seigneur, papa, à avoir davantage confiance en toi. confiance, Seigneur, papa, que tu es là. Sois béni d'éternité en éternité au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage Sous-titrage